Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi et, enfin, ma semaine de travail est terminée. Ça a été quand même une semaine intense. J'ai eu des bonnes choses à faire. Et je suis toujours content que ça soit terminé, même si j'aime mon travail. J'adore, j'adore, j'adore certaines parties de mon travail, bien sûr. D'autres, je les aime. Certaines sont plus répétitives, mais dans l'ensemble, j'aime ce que je fais, mais j'ai toujours hâte à jeudi, en fin de journée, parce que là, je peux faire ce que je veux. Donc, cette semaine, bien, j'ai terminé officiellement ma cure de jus. Donc, j'ai fait un 30 jours. Et lundi, on est allé manger au restaurant. On a choisi le restaurant Love, L.O.V., qui est un restaurant végétalien de Montréal. Vraiment délicieux. Ça va très bien passer. C'est beaucoup plus facile de revenir à l'alimentation quand on fait une cure de jus que quand on fait un jeûne à l'eau, ça, je peux vous dire. Le jeûne à l'eau, c'est difficile, c'est souffrant, c'est délicat, parce que tout le système digestif est fermé, donc il faut recommencer doucement, malgré l'envie, le désir de recommencer à manger, qui est très, très intense. Alors que pour la cure de jus, le désir de manger n'était pas si intense que ça. Même, il y a une petite nostalgie. C'est toujours ça, moi, quand je finis une cure de jus, un jeûne à l'eau, il y a une nostalgie. Une nostalgie d'un sentiment de me sentir tellement bien. Et c'est vrai que je me sentais tellement bien les dernières semaines, en tout cas, les deux dernières semaines de ma cure de jus, je me suis senti vraiment bien. Je n'ai pas besoin d'aller aux toilettes, comme d'habitude. Je n'ai pas besoin de penser à ça. Je n'ai pas l'estomac plein à la fin de la journée. Il n'y a pas de tension dans l'estomac, parce que c'est des jus. Il y a un peu de fibres, mais presque pas. Et c'est pourquoi cette semaine, puis dans les prochaines semaines, je vais garder quand même un rythme qui ressemble beaucoup à la cure de jus. Par exemple, aujourd'hui, ce matin, j'ai pris un jus d'orange, un jus d'ananas pour commencer la journée. Je suis allé au gym. Durant l'avant-midi, j'ai pris un « mean green ». C'était un jus vert avec des épinards, du céleri, de la pomme, un petit peu de gingembre. C'est vraiment bon. Et là, pour le dîner, j'ai mangé une compote de pommes. Je me suis fait des pommes avec des dates que j'ai mis dans mon Vitamix. Avec un peu de cacao et des raisins secs. C'est tout simple et des raisins pour un autre lunch. Et pour le souper, j'ai fait une soupe. Une vraie soupe avec quelques légumes dedans. Vous voyez, c'est très simple. J'essaie de rester loin encore des fibres, trop de fibres. Je veux garder cet état de bien-être et ne pas y aller trop vite. Je suis techniquement dans un vin, le 90-10 présentement. Une version soft. Le 90-10 de Doug Graham. Je devrais recevoir le livre bientôt. Je l'ai acheté. Donc, je vais le relire parce que je l'ai lu en PDF. Et je vais le relire. Et c'est surtout les recettes, c'est tout simple. C'est tellement simple, les recettes du 90-10. Pour déjeuner, une papaye. Pour dîner, des bananes avec des dattes broyées ensemble. Pour le souper, une soupe avec trois ingrédients. C'est d'une simplicité assez élémentaire, le 90-10. Parce que c'est cru, crudivore, avec les vrais ingrédients. Donc, il vient douceur. Et j'ai beaucoup d'énergie. Ça, c'est quelque chose qui est là. Et que si vous l'essayez, vous allez voir. Vous allez avoir beaucoup d'énergie. Le corps a moins besoin d'énergie pour digérer. Donc, l'énergie va ailleurs. Et cette semaine, j'ai été inspiré à commencer à me réveiller à 5 heures. Depuis déjà trois semaines, je me réveillais à 6 heures. Mais bon, à 6 heures, on se levait. Moi et Martha, elle va travailler. Moi, je commence mes exercices. Je fais des étirements. Je vais au gym. Je fais une méditation. Dès que j'ai fini toutes ces choses-là, je dois commencer à travailler. Je me rendais compte que je n'avais pas de temps pour moi. Je n'avais pas de temps pour travailler sur mes projets personnels. Mon projet personnel en particulier, Studio Nico. Avec mon site web studio-nico.biz. Et puis, ça restait en suspens. Je voulais faire des textes. Je voulais faire des études de cas. Mais ça n'avançait pas. Donc, cette semaine, je me suis décidé à me réveiller à 5 heures. Tous les jours de la semaine. Pas la fin de semaine, mais les jours de la semaine, j'ai mis mon cadran à 5 heures. Je me suis réveillé à 5 heures et j'ai travaillé une heure à tous les jours cette semaine. Avant d'aller réveiller Martha. Et là, de commencer notre routine. Les étirements, le gym, la méditation et après ça, le travail. Et j'ai focusé sur Studio Nico. Et c'est ça que je veux faire dans les prochaines semaines. Me lever plus tôt. Là, c'est 5 heures. Idéalement, j'aimerais aller jusqu'à 4. Mais je vais voir là. Je ne veux pas exagérer. Mais me donner du temps pour avancer dans ce projet. Pour attirer des clients. Pour que ce site soit plus étoffé. Donc, par exemple, j'ai enfin écrit l'article dont je parlais la semaine passée. Qui s'appelle « Pourquoi j'ai fondé Studio Nico? » Je voulais le faire la semaine passée. Et si je me dis que je vais le faire le vendredi. Souvent, le vendredi, j'ai le goût de rien faire. J'ai le goût de relaxer parce que j'ai travaillé fort durant la semaine. Donc, je n'avance pas. Et donc, en me donnant une heure par jour, comme ça, le matin. Alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'interférence. Je vais avancer beaucoup dans mon projet. J'ai plein d'idées. J'ai plein de choses que je veux faire. Parce que c'est important que je le mette au premier plan. Studio Nico. Bien, premièrement, je veux attirer des nouveaux clients dans ma vie. Et, bon, c'est quelque chose d'écrire des articles. Mais bon, s'ils restent sur mon site, ce n'est pas très efficace. Donc, il faut que je les partage sur les réseaux sociaux. Il faut que je trouve des manières d'aller chercher l'attention des gens. Et ça, c'est double gagnant parce que si je le fais et je réussis à le faire, bien, d'une part, j'attire des clients. Mais d'autre part, je peux l'enseigner à mes clients. Je peux vous l'enseigner aussi, à manière gracieuse, par la bande, d'une certaine manière. Donc, je suis très inspiré. Là, j'ai beaucoup d'inspiration. Et je veux repenser mon site aussi, nicolaslelou.com. Le repenser pour être capable de vendre plus de livres. Donc, revenir vers l'essentiel. Qu'est-ce que je veux avec ce site? Parce qu'avant, j'avais un blog. Mais là, ça fait longtemps que je n'ai pas mis de nouveaux articles. Et, bien, ça fait un peu à l'abandon. Donc, je veux repenser l'ensemble de mon système. C'est un gros système que j'ai. Si vous grattez un peu, vous allez vous rendre compte que mon système est assez grand. J'ai plusieurs sites web qui ont toute une utilité. Autant mon site principal nicolaslelou.com, qui est plutôt mon centre de gravité en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain. Champion web, studio Nico, champion vidéo, jovialiste.com aussi, le site du mouvement Jovialiste. AndréMoreau.info, c'est moi qui ai fait ce site. JackieLacourcière.ca, qui est le site de la compagne d'André Moreau. C'est son blog, mais tout de même, je dois faire la maintenance. J'en ai plusieurs autres même. J'en ai un en espagnol, un en anglais. Et en regardant les ventes sur Amazon, j'ai été très surpris. Alors que je ferais pratiquement rien pour vendre mes livres en espagnol, je dirais qu'un bon 40% de ventes de livres vient de mes livres en espagnol et surtout du Mexique. Et c'est surtout le maître psychédélique. Et le maestro psicodélico. Parce que j'ai fait traduire mes livres en espagnol et quelques-uns en anglais aussi. Je n'en vends pas beaucoup en anglais, mais j'en ai vendu plusieurs en français en Europe. Donc, merci à tous ceux d'entre vous qui ont acheté mon livre en Europe. J'apprécie vraiment. Et donc, je veux travailler à vendre plus de livres pour que ça me donne une entrée d'argent qui va me permettre de relaxer un peu, qui va faire en sorte que je n'ai pas besoin de toujours penser à aller chercher des nouveaux clients. Si la moitié de mes revenus venait de mes ventes de livres, j'aurais juste besoin d'avoir la moitié des clients, juste les meilleurs, ou même augmenter mes tarifs, parce que je n'en ai pas tellement besoin. Donc, je pourrais aller chercher des gens qui peuvent me payer plus, qui apprécient mieux mon travail. Donc, c'est à ça que je suis en train de réfléchir. Et ça fait partie de ma réflexion cette année, d'un changement profond que j'ai dans ma vie. Ce changement profond est évident. Si vous êtes là, vous m'écoutez depuis un certain temps, vous le voyez très bien. Juste le fait de changer d'appartement, maintenant au 29e étage, c'est le jour et la nuit. À l'autre appart, il faisait sombre là-bas, c'était toujours froid. Alors qu'ici, ça chauffe le jour, ça chauffe. Et là, il y a de la lumière et c'est haut. On est au centre-ville. C'est très inspirant. Très inspirant et ce changement de perspective m'a beaucoup aidé à aller de l'avant. Et une partie de mes réflexions aussi est basée aussi sur l'expérience psychédélique que j'ai eue samedi. Je vous en ai parlé. C'était très difficile. Il y a ce blocage qui revient. Ce blocage qui m'effraie même. Cette partie où on vient me chercher pour m'amener quelque part. On me dit, là, c'est le temps de partir. Et je résiste. Je dis, non, je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir. Hier soir, il y a eu un groupe, un cercle d'intégration psychédélique à Montréal. C'est à tous les mois. À Montréal, on est chanceux. Il y a un mouvement. Il y a un renouveau incroyable. Ça vaut la peine de venir à Montréal. Au Québec, d'une certaine manière, il y a quelque chose vraiment qui se passe. Parce que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, cette semaine ou hier, on a commencé à pouvoir acheter légalement de la marijuana. Donc, il y a des magasins de marijuana. Il y en a un juste à côté, ici, où je peux aller acheter de la marijuana sous toutes ses formes. Du hashish. Ça, c'est quand même incroyable. Mais bon, c'est ça. Je ne fume pas vraiment présentement, mais je suis content de le savoir. D'autre part, le cercle d'intégration psychédélique m'a beaucoup aidé hier parce que j'en ai parlé. Et une des réponses intéressantes que j'ai eues, c'est que ça pourrait être une expérience périnatale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez étudié Stanislav Groff, vous savez que dans les expériences psychédéliques, il arrive souvent qu'il y a des expériences périnatales. Le périnatale, c'est que c'est autour de la naissance, donc le moment de la naissance, le moment de l'entrée dans le corps, ou le moment où on est dans le ventre de notre mère. Donc, on peut revivre ces expériences qui, parfois, ont été traumatiques. Et il y a quelqu'un qui a émis l'hypothèse que ça pourrait être ça. Mais ça, ça fait un certain sens. Ça mérite réflexion. Parce que c'est vrai que, dans mon expérience, je vois des gens qui arrivent avec leurs mains et qui veulent me prendre pour m'amener. Et là, c'est comme si j'étouffais, j'ai l'impression que je vais mourir. Mais imaginez que vous êtes un petit bébé dans le ventre de la mère. Tout va bien. Pas besoin de rien penser. Et là, soudain, les contractions, on se fait écraser. J'imagine qu'on étouffe. Et on se fait comme rejeter. Le corps de la mère nous pousse à l'extérieur. Et donc, c'est un moment traumatique pour n'importe qui. Ça peut l'être plus ou moins, mais c'est quand même un moment difficile quand on est dans le paradis. Et soudain, on est propulsé dans le monde ici et dans le froid. Et là, tout de suite, on se fait prendre par les pieds, donner une plaque sur les fesses, vacciner, fait froid, la lumière, etc. Donc, c'est une hypothèse. Et ça nourrit mes réflexions présentement. Mais c'est une réflexion profonde parce que je me demande ce que je dois faire dans ma prochaine expérience psychédélique. Dois-je continuer à résister? Ou plutôt relaxer, affronter ma peur et y aller. Me laisser prendre et voir ce qui va se produire. Me faire confiance. Faire confiance en mes capacités. Vous voyez beaucoup de réflexions à tous les niveaux présentement. Dans ma vie, l'inspiration est là. Ça, c'est évident. J'ai créé mon journal à tous les jours, ou presque. Donc, il y a un retour. Et je le sens, quand j'écris mon journal, je suis plus présent. Je suis plus présent dans mes réflexions. C'est plus intelligent. Et ces temps-ci, je fais beaucoup d'écriture inspirée. Donc, je me laisse inspirer et je fais un dialogue. Ces temps-ci, je dialogue avec Yeshua parce qu'il est très présent dans ma pensée. Et ça m'aide à développer ma capacité de le recevoir, de communiquer avec lui. Demain, je pense faire une petite dose. Je vais faire une expérience. Mais ça ne sera pas psychédélique. Donc, ça va être une très petite dose parce que là, je suis allé vraiment loin dernièrement. Et là, je ne suis pas prêt encore à refaire une expérience où je vais encore avoir mal la moitié de l'expérience. et je vais devoir recevoir l'aide de Martha et de tous les anges et les maîtres ascensionnés du cosmos. Donc, je vais y aller plus doucement et probablement pas... Je n'aurai pas de vision. Je vais juste voir ce que je peux faire avec une petite dose, une micro-dose. On y va tranquillement. La vie continue ici. La vie reprend. Et je suis vraiment heureux d'avoir fait un cure-de-jus. Ça me fait vraiment le meilleur des biens. Surtout, bon, j'ai perdu un 15 livres. Un bon 15 livres. Et je ne veux pas le reprendre. Je veux continuer à perdre du poids. Donc, c'est pour ça que je vais continuer à être très attentif à ce que je mange. Parce que je me sens mieux. C'est plus moi. Moi, je me sens moi-même quand je suis plus maigre. Parce que je suis juste dans l'essentiel. Et c'est comme ça que je suis dans mon oeuvre. Dans la manière que je fais des sites internet. Je reste simple. Il y a des gens qui compliquent les choses. Qui vont ajouter plein de flaflas pour cacher le fait que l'essentiel n'est pas bien fait. Comme si on mettait des choses pour cacher. Moi, j'enlève tellement tout parce que je ne peux pas cacher l'essence même. Donc, l'essence doit être parfaite. Et c'est ce que je cherche à faire présentement. Il y a quelque chose de sacré dans ma pense. Je me sens dans le sacré présentement. Tout ce que je fais, que ce soit pour mon travail, pour ma vie amoureuse, ma vie amicale, mes projets personnels, il y a du sacré. Et c'est comme ça que je l'aborde. Donc, le matin quand je me lève cette semaine, c'est sacré. L'article que j'ai écrit et je vais en écrire d'autres et je vais continuer d'écrire mes études. De cas, maintenant que j'ai eu du temps, j'ai trouvé comment me donner du temps. Là, je vais faire avancer ce projet. Je vais continuer à mieux comprendre qu'est-ce que je dois faire pour avoir l'abondance de l'infini au cœur de ma vie. Il n'y a jamais manqué d'argent. Peut-être en avoir trop même des fois. Ce serait bien. Je n'en ai jamais eu tôt et j'accueillerais ça avec joie. Il y a des choses que j'aurais bien besoin dans ma vie au niveau matériel pour m'aider dans mon travail. Donc, si j'avais un petit surplus d'abondance de l'infini, j'en serais très heureux. Si vous voulez m'aider, la chose la plus simple, bénissez l'abondance de l'infini au cœur de ma vie. Puisque vous le faites pour moi, faites-le pour vous-même. Plus concrètement, achetez mes livres. Si vous aimez ma pensée et vous voulez m'appuyer, achetez mes livres. J'ai fait des bandes dessinées aussi. Ce n'est pas encore quelque chose qui se vend beaucoup et c'est quelque chose que je veux penser, savoir comment je peux vendre mes bandes dessinées parce que mes bandes dessinées ont été faites quand j'étais dans la vingtaine et elles expliquent très bien comment j'ai pu atteindre des états mystiques foudroyants parce que c'est sans les paroles, c'est sans mots. Donc, c'est des choses que je vais travailler. Vous allez être inclus de toute façon dans la réflexion. Je suis toujours heureux de savoir ce que vous pensez. Et puis, c'est un work in progress. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...